Générique Il faut tenir, l'autorité palestinienne doit tenir envers et contre tout, contre la guerre, contre la colonisation qui avance, tenir pour que ce dernier édifice de la représentation politique en Palestine ne s'effondre pas. Israël a pris des mesures économiques sévères contre elle, l'interdiction d'entrée pour les travailleurs palestiniens en est une. Avant la guerre, 165 000 Palestiniens étaient employés en Israël et dans les colonies de Cisjordanie. Depuis le 7 octobre, ils ne sont plus autorisés à s'y rendre. Résultat, 120 000 personnes sont au chômage, incapables de gagner leur vie. Israël retient également les fonds destinés à l'autorité palestinienne, des fonds qui représentent 65% de son budget annuel. En plus de ses retenues fiscales, Israël menace de ne pas renouveler l'autorisation faite aux banques israéliennes de travailler avec les banques palestiniennes. Un refus à ces deux banques israéliennes qui sont banques d'Iskunt et banques à Poaline. Eh bien, ce serait un drame. Israël a également renforcé ses colonies en Cisjordanie. Le ministre des Finances, Bezalel Smotrich, qui est israélien, et le ministre des colonies et des missions nationales, Ortri Strock, ont annoncé des allocations de fonds et des permis de construire des infrastructures dans plus de 60 avant-postes des colonies illégales. Et comme si cela ne suffisait pas, Israël a imposé des sanctions économiques individuelles, individuelles contre des hauts fonctionnaires de l'autorité palestinienne. Il est également question de poursuites judiciaires pour, je cite, là je cite, incitation au terrorisme et soutien au terrorisme, fermez les guillemets, point. La situation précaire de la paix risque de s'aggraver jusqu'à son effondrement. C'est d'ailleurs ce que redoute la Banque mondiale, qui l'a dit très clairement, sans fioriture, avec beaucoup de lucidité et des chiffres à l'appui. L'autorité palestinienne, aujourd'hui, si elle devient insolvable, incapable de payer ses employés ou de contrôler ses appareils de sécurité, incapable de répondre aux besoins des civils, incapable de faire acte de loi d'autorité. Ce don qui est à craindre, c'est son effondrement, ajoutons. Et c'est là le paradoxe, c'est que personne ne veut l'avoir disparaître, cette autorité, ni les États-Unis, ni l'Europe, ni même Israël, qui veut une autorité, mais sans autorité. Exsangue, à bout de souffle, mais tout de même existante, pour avoir un interlocuteur palestinien, un dernier interlocuteur. « Ah, si Yasser Arafat savait tout cela, si Yasser Arafat était toujours là, il verrait l'œuvre de sa vie s'effondrer, s'effondrer en un torrent de larmes et de sang. Quel gâchis, mais vraiment, quel gâchis ! » Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada